Le 17 mars 2023, la Cour internationale de criminels a évoqué deux garanties d'arrêt dans la situation de l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, président de la Fédération Russie, et pour Marial Vovablova, commissaire du président de la Fédération Russie pour le droit des enfants, pour les déclarés crimes de guerre de déploiement des enfants de territoire occupés de l'Ukraine vers la Fédération Russie. Il est interdit par la loi internationale pour les pouvoirs occupés de transférer les civils du territoire où ils vivent à d'autres territoires. Les enfants bénéficient d'une protection spéciale en vertu de la Convention de Genève. Vladimir Poutine prévoit de se rendre en Mongolie demain mardi 3 septembre, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale, CPI. L'Ukraine a demandé à la Mongolie de procéder à son arrestation dès qu'il sera sur son territoire. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a officiellement exhorté, ce vendredi 30 août, la Mongolie a arrêté Vladimir Poutine lors de sa visite prévue le 3 septembre, conformément au mandat d'arrêt de la CPI. « Nous demandons instamment aux autorités mongoles de mettre en œuvre ce mandat d'arrêt international et de transférer Vladimir Poutine à la Cour pénale internationale de la haie », a déclaré le ministère ukrainien dans un communiqué. La Mongolie, en tant que membre de la CPI, est censée respecter cette obligation d'arrestation une fois Poutine présent sur son territoire. Le ministère ukrainien a également rappelé que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre lui pour des soupçons de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie, mandat que la Mongolie, reconnaissant la juridiction de la CPI, est censée exécuter. « Selon Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, il n'y a aucune inquiétude à voir concernant cette situation. Nous entretenons d'excellentes relations avec nos amis mongols », a-t-il assuré à la presse, ajoutant que tous les aspects de la visite ont été soigneusement préparés, sans pour autant entrer dans les détails. La visite de Vladimir Poutine en Mongolie le 3 septembre marquera son premier déplacement dans un pays signataire du statut de Rome depuis que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre lui en mars 2023. Certains imbéciles, des idiots comme le ministre de la Justice de l'Allemagne, disent « Eh bien, s'il vient, nous l'arrêterons ». Mais il est juriste, il semble comprendre ce que cela signifie. Imaginons une situation qui, bien sûr, ne se réalisera jamais, mais néanmoins, imaginons qu'elle se produise. Le chef en exercice d'un État nucléaire arrive sur le territoire, disons « de l'Allemagne est arrêtée », ce serait une déclaration de guerre contre la Fédération de Russie. Et dans ce cas, tous nos moyens, missiles et autres, voleront vers le Bundestag, le bureau du chancelier, et ainsi de suite. Comprend-il que c'est un casus belli, une déclaration de guerre, ou a-t-il raté ses études ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada